...la deuxième place provisoire de la compétition. Alors qu'il se présente sous vos yeux, celle qui fut hier soir couronnée championne du monde de GRS sur l'ensemble des quatre engins. C'est déjà une gymnaste un petit peu plus expérimentée puisqu'elle a 20 ans. Elle est surtout sensiblement plus grande que la plupart de ses adversaires puisque vous l'avez vu rapidement sur cette petite incrustation. Elle mesure 1,72 m. Maria Petrova, double championne du monde de GRS au concours complet. La voici au concours individuel du rugby. Sous-titrage ST' 501 Ah là, c'est une catastrophe. Ce qui vient de se produire est véritablement incroyable. Je crois que c'est la première fois depuis que nous suivons Maria Petrova qu'elle est victime d'une telle erreur. Vous l'avez vu, le ruban est parti en dehors des limites de la piste. Et ça, bien sûr, cela va être pris en compte de façon terrible par les juges. Je pense que le réalisateur va nous remontrer cette monumentale bébue. Tout avait si bien commencé. Tout avait si bien, si bien été jusque là. C'est vrai que ce ruban est très, très léger. Je pense que c'est ici que le ruban va retomber. Oui, vous le voyez, c'est très clair. Encore que sur ce plan, on est un petit peu trompé. Mais le ruban retombe à environ une cinquantaine de centimètres en dehors des limites de la piste. Et je crains qu'avec cette erreur incroyable pour Maria Petrova, s'en soit finie de ses chances, du moins concernant l'exercice particulier du ruban. Car Maria a déjà plus que rempli son contrat dans ses championnats du monde. puisqu'elle a donc conservé son titre acquis en 1994 dans la finale par engin. Maria Petrova qui s'entraîne et réside à Sofia. Et oui, vous le voyez, quatrième.